La Pause Café avec Fanny Griesmer, comme chaque semaine. Bonjour Fanny. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien. Pas trop de mails pro dans votre... Si, beaucoup. Et voilà. Et bien on parle aujourd'hui, parce que vous avez voulu nous parler de ces mails pro, qui sont parfois des sources d'agacement, pour ne pas dire d'exaspération. Vous êtes agacés parfois ici, non ? On est tous agacés par des mails pro qui vont trop vite, qui sont mal écrits. Oui, d'ailleurs, c'est le cas si vous échangez avec un collègue, ou bien votre manager, échange de mails à bâton rompure. Puis, tout d'un coup, bim, vous recevez ce mail. Nous allons le voir à l'écran. Sauf erreur de ma part, je n'ai toujours pas reçu le compte-rendu que vous deviez m'envoyer. Merci de faire le nécessaire. Poli, oui, mais bien salé. Il n'en fallait pas plus pour vous agacer. Alors, il en faut parfois peu. C'est vrai que ce genre de formule, on en voit passer plusieurs fois par jour. Elle ponctue nos mails, nos échanges professionnels. Ça semble totalement anodin. Sauf qu'en réalité, ces formules en disent beaucoup plus qu'elles n'y paraissent. On est tous destinataires. Mais aussi tous expéditeurs. Oui, nous utilisons tous ce genre d'expression. Il y a un côté mimétisme qui est flagrant. On utilise ces expressions sans forcément avoir l'intention de nuire, d'agacer ou de blesser. C'est parfois même l'inverse. Quelque chose ne nous convient pas, nous irrite. Nous ne sommes en revanche pas à l'aise pour le dire clairement. Alors, on se cache derrière une expression toute faite qui feint la politesse. Parfois l'humour, mais qui énerve et qui pousse à bout quand la manœuvre se répète. C'est d'ailleurs des mots trop souvent en majuscules ou des points de suspension qui se multiplient. Et c'est tout votre message qui prend un ton tantôt excédé, tantôt dramatique. Tout dépendra en fait de l'humeur de votre destinataire, de son humeur, mais aussi du degré qu'il perçoit le mieux, le premier ou le second. Le diable se cache parfois dans les détails. Nous allons le voir. Par exemple, regardez cette phrase. Je n'ai pas reçu ton document et je n'ai pas reçu ton document. Alors, c'est visuel, un seul point, trois points de suspension. La différence est minime, mais la nuance, elle, est de taille. Et ce n'est pas qu'une question de politesse dans ce cas précis, parce que les trois petits points exaspèrent. On ne sait pas ce qui se cache derrière ces trois points de suspension. C'est vrai qu'on en parlait il y a quelques mois avec le télétravail et la crise sanitaire. Nos échanges ont été un petit peu mis à mal, surtout la courtoisie et la politesse. Selon le baromètre de la santé au travail réalisé par OpinionWay pour empreintes humaines, publié fin 2020, un tiers des personnes interrogées ont remarqué que les majuscules, polisangras ou points d'exclamation à répétition dans les messages étaient davantage utilisés depuis le début de la crise sanitaire. De quoi tendre considérablement nos échanges. Mais ces expressions, celles dont je vous parle aujourd'hui, sont beaucoup plus sournoises. Elles esquivent la confrontation directe, concrètement vous voulez dire quelque chose, vous n'osez pas, vous le dites de manière détournée, vous prenez des pincettes mais vous visez juste, en plein cœur, c'est ce que l'on appelle des formules passives, agressives. C'est ça, faussement sympathique. Le résultat ça donne quoi ? Alors l'attaque n'est pas frontale, comme si vous ne déguisiez pas votre formulation, mais l'impact est tout aussi négatif, néfaste. Le message que vous faites passer en filigrane, il est reçu 5 sur 5. Et à ce moment-là, les non-dits, les sous-entendus, les sourires en coin, vous font préférer les messages directs, assumer ceux qui ne vous donnent pas à lire entre les lignes. Le risque, le vrai risque avec ces formules détournées, c'est d'entretenir des conflits larvés. On ne se dit pas les choses clairement. Conflits pas toujours évidents de désamorcer. Ça risque aussi de nourrir des rancœurs. Bref, instaurer un climat anxiogène, délétère, qui peut faire rapidement monter le ton. On peut ? Comment ? Est-ce qu'on peut s'en prémunir ? Alors, sans prémunir, ce n'est pas toujours évident. C'est impossible, non ? En revanche, vous conseillez d'éviter de les utiliser vous-même. Oui, c'est ça. Il ne faut pas forcément rentrer dans cette escalade. Parce que généralement, vous recevez un message de ce type. Qu'est-ce que vous faites ? Vous répondez de la même manière. Et là, c'est l'escalade et on n'arrive pas à y mettre ça. C'est la guerre froide. C'est la guerre froide à plus de formules plus ou moins bien senties, mais totalement bateaux. Ce que je vous propose aussi, c'est de se pencher sur les formules les plus courantes qui peuvent nous faire vriller, de les analyser et de vous proposer une alternative plus soft, moins passive, moins agressive et donc moins irritante. On va reprendre ce message qu'on a vu au tout début. Ce sauf erreur de ma part, je n'ai toujours pas reçu le compte rendu que vous deviez m'envoyer. Merci de faire le nécessaire. Qu'est-ce qui nous choque ? Le sauf erreur de ma part. C'est un grand classique dans le registre des formules passives, agressives. Derrière cette formule, qu'est-ce qu'on lit ? Vous vous êtes planté. Vous avez commis une erreur. Vous n'avez pas fait les choses comme il fallait. Chaque fois que votre boss, votre collègue vous envoie un message, ça ne va pas. Sauf que le sauf erreur de ma part, vous le savez, il ou elle, le destinataire, a bien vérifié une bonne dizaine de fois pour s'assurer que l'erreur venait belle et bien de vous et qu'il n'en commet pas lui-même une en vous envoyant ce message. Donc, a-t-il la faute ? A vous, forcément. Comment le dire autrement ? Si on veut essayer d'esquiver cette phrase qu'on a tendance à utiliser moi-même dernièrement. Pourrais-tu m'envoyer ? Et bien voilà, on pose des questions en fait. Ne posez pas l'erreur. On sait qu'il y a une erreur qui a été faite. Posez une question, demandez qu'on vous envoie le document pour un peu que la personne pense. Cette fois-ci, à bien attacher le document dans la pièce jante avant de cliquer sur envoyer. Et voilà, ce sera bon. Il y en a d'autres, des formules comme ça ? Le merci d'eux. Ma traduction, c'est faites le nécessaire et plus vite que ça. Oui, c'est pas français, exactement. Parce que oui, vous donnez un ordre indirect, certes, mais un ordre quand même. Moi, je considère que c'est un petit coup de pression 2.0, on le dit assez rarement à l'oral. Cette formulation est traître, parce que qu'est-ce qu'il y a ? Il y a merci. Donc, on a l'impression que c'est assez poli, alors que pas du tout le merci, il n'existe pas dans cette formulation. Vous sommez la personne à laquelle elle est destinée de s'exécuter sans autre forme de procès. Alors, par quoi on la remplace ? Eh bien, demandez simplement à la personne d'envoyer ce qu'elle a à vous envoyer, tout simplement. Alors, il y a un autre petit mot très violent. Il y a deux lettres, O et K. Oui, qui donne OK. OK. Et ça, c'est pas agréable. Ah, c'est la réponse qui tue. Alors, à l'écrit, oui. À l'oral, peut-être moins, mais en tout cas, à l'écrit, c'est simplement glaçant. OK, ça passe à l'oral. Ça, il y a un OK, on ne sait pas. D'indifférence, certainement. En tout cas, il n'y a pas le moindre sentiment. Ça montre validation, pour validation. Indifférence, agacement, validation, oui. Mais alors, c'est sans humeur, sans émotion. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est bon, si ça passe, mais sans plus. Bon, si effectivement, cela ne vous fait ni chaud ni froid, dites merci, d'accord. Et si vous êtes vraiment sur les nerfs, ça peut être le cas, exprimez-vous, tout simplement. Alors, il y en a une autre qui est assez subtile, qu'on utilise souvent, qui donne le sentiment à celui qui le reçoit, que c'est une feignasse. Ah, vous le prenez comme ça ? En tout cas, ça peut être lu. J'ai pensé à ça. Quand tu auras deux minutes, du genre, lorsque tu auras réglé toutes tes petites histoires, tu te mettra... Moi, j'avais l'impression que ça donnait le sentiment à la personne. Enfin, on lui rappelait qu'elle était débordée sous l'eau. Voilà. Ça donne l'impression de... Bon, déjà, d'une part, vous ne voulez pas déranger la personne, c'est ce que ça veut dire, sauf que vous la dérangez quand même. Vous lui faites remarquer qu'elle est sous l'eau, éventuellement que c'est une feignasse. Sauf que ces deux minutes, vous le savez très bien, la personne aussi le sait, ça ne durera jamais deux minutes. Deux minutes se transforment rapidement en une bonne demi-heure. Après tout, on n'est pas à cinq minutes près. Mais pour parler de quoi exactement ? On ne le sait pas. On va dire qu'on reprendra deux minutes, on se penchera sur le dossier. Oui, sur quel point ? De quoi on va parler ? On ne sait pas, c'est le flou artistique total. C'est ce qu'on appelle un mauvais teaser. Alors, que dire à ce moment-là ? C'est assez simple. Donnez plus d'explications sur la nature du sujet. Et puis, proposez le moment qui vous convient aussi. Après tout, la balle est dans votre camp aussi. Et la dernière, avant les émoticônes, ça suscite quand même en général un début d'engueulade. Je crois qu'on ne s'est pas compris. Là, en général, c'est le début de la guerre. Ce n'est plus la guerre froide, là. Ben oui. Non, c'est la guerre ouverte. C'est vrai que dans votre bouche, dans votre tête et celle aussi de la personne à qui vous vous adressez, ça sonne comme un « tu ne comprends rien ». Avec cette simple phrase, un petit peu paternaliste, je trouve, vous rejetez le problème sur qui ? Sur l'autre. Problème de compréhension. Sauf que ce qu'on oublie dans un problème de compréhension, c'est qu'à la base, il y a un échange. Dans un échange, a priori, vous êtes deux. Le problème de compréhension, il est possible. Mais il y a peut-être un problème de formulation. On est clair. Remettez-vous aussi en question. Donc, oubliez le « on » de fait. Votre interlocuteur n'est pas dans votre tête. Ce qui vous semble clair n'est pas forcément clair. Pour l'autre, préférez plutôt « mince, je me suis peut-être mal exprimée ». Bon, là, vous rejetez la faute. Ou « dites les choses clairement ». Ce que je voulais dire, c'était ça. Voilà. Il reste le smiley. Parce que là, aujourd'hui, il y a une palette… À double tranchant, on en a déjà parlé. Déjà dans le milieu professionnel, bon, ça dépend à qui vous vous adressez. Oui, il faut éviter les cœurs, quoi. Bon, là, je ne parle pas de l'usage basique. « Bonjour » avec cette petite tête toute jaune qui surgit et qui vous sourit. Ou un « merci ». Non, non. Je parle de l'utilisation dévoyée. C'est-à-dire que quand on n'ose pas dire les choses de manière cash, on va essayer d'adoucir son propos en rajoutant un petit smiley. Genre « on s'est bien compris » ou « ne t'inquiète pas ». En fait, c'est gentil ce que je te dis. Bon, on va voir deux exemples. Le premier exemple, plutôt soft. « Pensez-y la prochaine fois ». Et là, vous avez un petit smiley. Bon, là, on a la version typographique. Ce qui veut dire, en gros, vous êtes distrait, mais ça passera pour cette fois. Le second, plus incisif, et c'est là où l'usage du smiley, ben voilà, prête à discussion. Je vous l'avais pourtant bien dit. Ça veut dire, vous ne m'avez pas écouté, vous n'avez pas suivi mes conseils. Mais c'est bien fait pour vous. Donc, dans ce cas de figure, ça passe ou ça casse. Encore une fois, là, ça dépend, en fait, de l'humeur de votre interlocuteur et de savoir dans quel état d'esprit il est et s'il comprend le sens ou non de l'émoticoune. Merci, Fanny. Et puis, quand vous aurez deux minutes, vous prendrez le temps peut-être d'écouter le cercle RH dans quelques instants. Ben écoutez, sauf erreur de ma part, ça a lieu tout de suite. Voilà, nous nous sommes échangés quelques formules pour comme ça ramasser peut-être la chronique. Mais on y pensera en écrivant notre prochain message. Margot vous envoyait un message ce matin. Elle m'a dit, suite à ta chronique, je vais réfléchir à mes formules. Voilà, tournez sept doigts, vos mains au-dessus du clavier avant d'écrire ces mails ou ces phrases qui agacent, et vous l'aurez compris, qui parfois créent des conflits. On fait une courte pause. On va accueillir un sociologue des organisations. Il a travaillé depuis presque 50 ans sur les organisations. C'est le cercle RH, vous l'aurez compris, qui est un grand entretien. On va s'intéresser à l'entreprise post-Covid, à l'entreprise avant Covid, aux managers, aux décideurs, qui cherchent leur voie, qui cherchent la bonne manière de travailler avec les salariés et les collaborateurs. Tout un programme juste après cette pause.